Hey les bambing ! J'espère que vous allez bien, en tout cas, comment ça va ? Nickel ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Super Coupe d'Europe. Voilà, le premier gros trophée va être desservé entre le Real de Madrid et l'Atlanta de Bergame. Le match va se dérouler à Varsovie, en Pologne, donc sur terrain neutre. Cela se déroulera le 14 août. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Je continue à faire des vidéos, même pour les qualifications de Coupe d'Europe, que ce soit en C1, C3 et C4, mais ça, vous en avez l'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à venir mettre votre pronostic, vos critiques positives ou négatives, également votre petit pouce, et rejoignez la communauté. On est en train d'arriver tranquillement vers les 17 900. Merci encore. Et on commence par l'analyse de cette rencontre, où on peut savoir déjà des joueurs qui vont être absents du côté du Real de Madrid. Ils seront quasiment au complet. Il ne manquera qu'à là-bas l'Autrichien. Et du côté de la talentette de la gamme, ce sera un peu plus compliqué. Scamaka ne sera pas là. Coupe, Mainers non plus. Également, Zaniolo. Peut-être, il y en aura-t-il d'autres. En tout cas, du côté du Real de Madrid, il y aura Mbappé. Et là, tout le monde va vouloir voir comment réagit la nouvelle star du Real de Madrid. Depuis son champion de club du Paris Saint-Germain au Real, il y aura bien entendu les cohabitations avec les autres stars. Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham. Et de quelle façon va être constitué le 11 de départ de Anceluzzi ? On peut également regarder les matchs amicaux qui ont été réalisés par le Real de Madrid. Trois exactement. Ils ont perdu contre la Cémilan 1 à 0. C'était le 1er août. Le 4 août, ils ont perdu contre le FC Barcelone de buts à 1. Tout le monde n'était pas à la disposition de l'entraîneur italien. Et ils ont finalement réussi à remporter la dernière rencontre amicale contre Chelsea de buts à 1. Du côté de la Talenta de Bergamo, beaucoup plus compliqués. Ils n'ont fait que 3 rencontres amicales contre Lazare Leckmar, un club néerlandais. Également un match contre Parm, le nouveau promu en Serie A. Et ils ont perdu 3 buts à 0 contre Saint-Pauli. Un autre promu, mais dans l'élite allemande. Donc beaucoup de buts pris comme vous venez de le voir. Vu qu'il y a eu pas mal d'absents avec les matchs internationaux, les compétitions internationales pendant l'été. Et vont-ils se remettre à l'endroit avec cette rencontre qui va être pour moi déséquilibrée. Car je vois le Real de Madrid s'imposer 2 buts à 0. Et je vais faire un pronostic que je n'ai pas obligatoirement l'habitude de faire. Mais enflammons-nous pour le premier gros trophée de la saison. Je verrai une victoire du Real de Madrid par 3 scores différents. 1-0, 2-0 ou 3-0. Et la cote est à 3. Donc vraiment petite mise quand c'est des cotes aussi énormes. Ne surtout pas s'enflammer. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. Tchou les bambing !